Yo Team Puma, bienvenue dans cette deuxième vidéo là, j'avais déjà dû voir normalement la vidéo avec ce bolide là, cet homme là et moi-même en combinaison où je me fais tirer par une bagnole qui est 100.5L DCI de chez Renault, n'est-ce pas ? Oui, ça reproque stage 8 normalement avec du rite en carton Paris McDo et donc en gros, pour vous expliquer rapidement, petit aparté les gars, comme toujours, t-shirt édition limitée gold disponible dans ma boutique sur lortnuma.fr, je vous explique très rapidement, quand vous commandez ce t-shirt là jusqu'au 27, vous avez la possibilité de gagner une YCF 2021, des Sena, des gants matricing, des bons SOL Emotech, vous avez quoi d'autre ? Des pots de lavage, French Leaning à mon effigie, vous avez possibilité de gagner aussi des vêtements, un cas true rock au choix, vous arrivez sur rock, vous vous dites tiens je veux celui-là, je te l'envoie. Mais à une certaine condition, dans chaque commande de votre t-shirt édition limitée, vous recevrez un bon avec un code dessus. Gardez-le précieusement parce que je ferai un live sur ma chaîne YouTube où on fera donc tout simplement un sorte de tirage au sort du plus petit lot au plus gros lot. Et ça va être vraiment très cool, j'ai hâte de voir un peu vos réactions. Donc voilà, petit moment promo fini, n'hésitez pas à aller faire un tour. Maintenant, je ne présente plus l'inso ou Angan, je mets tout, ou Angan, j'arrive jamais à dire son pseudo de façon sur Insta, même d'ailleurs à le chercher d'ailleurs. Je mets tout en description, allez le follow, Denis de la Force, pourquoi ? Parce que cette bagnole-là, vous l'avez déjà vue, pas aussi énervé que ça, on doit l'admettre. Qu'est-ce que tu as décidé d'en faire mon petit tinceau ? Ça, ouais, mais tu as fait des choses depuis. J'en ai fait pas mal, ouais. J'ai fait déjà pour... Déjà. Visuellement parlant. Le capot. Les flammes sortent au monde. Est-ce que tu hésités entre différents types de, comment dire, de covering ? Parce que tu as mis un petit peu des sortes de griffures comme si la peinture partait en lambeau. Pour rappeler le dégradé s'il y a sur les portes. Ouais, parce que, regarde derrière, regardez derrière les gars, c'est incroyablement beau. Derrière, c'est plus monstrueux. L'arrière, il est monstrueux. Et le trois-quarts arrière, il est du nœud. Elle est monstrueuse comme ça. Et tu hésités vraiment, pas du tout ? Tu voulais genre faire vraiment un couvrier un peu camo comme ça ? Oui, oui, c'était comme ça. Ou c'était... Tu avais d'autres idées en tête ? C'était ça et... Ça, il n'y a rien d'autre. Cette planche, ça ? Petit aileron. Tu l'as rajouté... C'est collé d'ailleurs ? C'est collé ou t'as dû t'échangé ? C'est gitané, ouais. C'est gitané ? C'est gros, ça a été mis une galère. Ah ouais ? Comment ça se fait ? T'as dû faire des trous, tout ça ? On a fait des trous, on a mis de la colle. On a fait des trous, on a remis de la colle. Mais laisse tomber. Après, on a vissé. Et puis après, ça tient. C'est une misère, ouais. Mais c'est un Clément, Clément qui me l'a posé. Tu as fait combien d'aileron ? 500 euros. 500 balles d'aileron ? 499 euros. Tu as fait un téléfeu arrière aussi ? Ouais, ça ressemble. Le covering a été fait par ? West Wrapping. West Wrapping qui se situe ? Très lasé, 49. Très lasé. Les meilleurs pour le covering. Donc, ils ont fait un très très bon boulot. Franchement, très joli. Moi, ce que j'aime beaucoup, vraiment, c'est la petite touche ici. Vous voyez le S en rouge, là, qui ressort très bien. Je trouve ça vraiment stylé. Vous pouvez voir aussi. Là, voilà. Voilà son pseudo, les gars. Vous voyez son pseudo, là ? Voilà. One Gan Gan. Moi, je l'appelle l'inso, les gars. De toute façon, je mets tout ça en description. Mais j'ai vu aussi, là, ils ont fait aussi en wrapping noir, ici ? J'ai refait, ouais. C'est pas du wrapping. Ça, c'est de la peinture, frère. Ah, c'est de la peinture ? Tout ça, c'est peinture. Ah ouais, ah oui. J'ai racheté les logos d'origine. Et je ne les ai pas moi-même en noir, parce qu'ils n'existent pas officiellement en noir. En noir ? Tu ne peux pas les acheter chez Mirko ? Non, non. Ils sont phares. Ils sont conchroms. Ah, mais je ne savais pas ça, tu vois ? Moi, j'ai déchromé la voiture, donc... T'as fait sauter l'essuyasse arrière ? C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Oui, forcément. RS-Tronic. Ça, c'est quoi ça ? Le stagiaire. Ah, alors, oui. C'est la concurse avec Monsieur Shiftek. Voilà. C'est la même, c'est un préparateur concurrent ami, en vrai. En gros, tu es passé de quoi à quoi ? Je suis passé d'origine, full stock, à stage 1. Ça veut dire de combien de chevaux à combien de chevaux ? De 421 sur papier, c'est d'origine, à la sortie 428 au bon premier tir. Oui. Ensuite, on a fait la reprogue, à la sortie, exactement 485 chevaux. Avec le temps. Normal. Et 640 Nm de couple. 640 Nm de couple. C'est propre. C'est très bien. Toujours en 4 roues motrices. C'est très bien. Toujours. T'as fait full, full, full teinté. Trois quarts arrière. Full, vite teinté. Solar. Quand tu refermes, c'est légèrement plus teinté. T'as combien ? C'est beaucoup. C'est 20%. T'as 20% à l'avant. Normalement, il y a à l'arrière d'origine, sur certaines voitures. Là, t'as fait un covering aussi sur les poignées du dessus ? Oui, oui. Parce que moi aussi, je découvre, parce qu'il me l'a amené tout à l'heure. Tout était chrome, là. Et j'ai pas eu le temps de le voir. Moi, la seule chose que j'ai pu voir, gros, c'était les échappements quand j'ai avec la combi. Même la calandre. J'ai d'abord la rêve. Même la calandre. La calandre de base, elle est chrome. Tu te rappelles pas ? Ah, mais oui. Toute la calandre, une chrome ici. T'as changé ça ? Là, t'as mis en... J'ai mis deux barrettes rouges. Deux barrettes rouges. Et puis, tout le reste, je les prends. Et alors, attends. Ça, c'était quelle couleur avant ? C'était noir. C'était noir. Ça, c'était noir aussi ? C'était noir. Tout est noir, là, de base. Sauf que ça, c'est en chrome, de base. Toutes les barrettes sont en chrome. D'accord. Avec le logo ici en chrome. Là, c'est du covering. Et là, c'est de la peinture. Et les barrettes rouges, c'est ? C'est du covering. C'est du covering aussi. Pour pas te mentir, je l'ai pas la bombe. Sans protéger. T'es allé en mode... Ah, frérot. Le AMG est pareil ? Ouais. On dirait du vernis un petit peu ? D'accord, c'est un petit covrier. Je me suis fait chier. Et puis après, j'ai apprendu... D'accord. Et tes feux, avant ? Tu les as teintés ? Légèrement teintés, un petit peu ? Fort à fond ? Et ça te change quelque chose sur la visibilité ? Sincèrement, je vois rien. C'est vrai ? Je vois rien, frérot. C'est pour ça que t'as pas vu qu'il y a une putain de truc sur la portière ? Que tu voulais en parler, en plus ? Ah ! Ah oui ? Ça te fait rire, hein ? Parce que voyez les gars, il faut savoir que d'habitude, quand tu dis un pote sa biche, bah lui, il fait la version réelle. Sa biche. Voilà. J'ai mangé une biche de là à là. Regardez, je sais pas si vous pouvez voir, vous avez légèrement... Franchement, ça se voit pas beaucoup. Mais bon, va falloir le faire... Mais quand tu le sais, c'est chiant. Bah, tu vois que ça, en fait, c'est le problème. Tes rétroviseurs, pareil, tu les as... C'est d'origine noire, je sais plus ? Origines. Origines noires ? Ensuite, il y a eu quelque chose, les gars, de fait dedans. Plusieurs choses dedans. Plusieurs, plusieurs choses. On va commencer par le plus petit. D'habitude, il y a beaucoup de personnes qui se disent Ouais, vas-y, euh... Je mets du carbone. Mais cet homme-là ne fait jamais comme tout le monde. Il faut changer un peu. Regarde un petit peu ce que ça donne. Donc, je m'installe vite fait ici. Hop. Regarde un petit peu ce qui a été fait tout ici. On est sur du carbone... Carbone, un, deux, trois... Forgé. Alors, est-ce que c'est du vrai carbone forgé ou est-ce que c'est du covering ? C'est du covering. C'est du covering carbone forgé. Donc, tu en as sur la console centrale ici. Tu en as au niveau des aérations là. Des aérations là. Des aérations là. Des aérations à droite. Exact. J'avais pas fait attention là. Exact. Et il y a aussi quelque chose de très cool. Vas-y, ouvre la porte derrière pour qu'il voit. Ça, c'est très joli aussi. Sur l'arrière des sièges. Franchement, c'est beau. C'est très beau. Et il a mis combien de temps pour faire entre le covering ? Il t'a fait tout d'un coup ou t'es venu plusieurs fois ? Deux jours. Deux jours ? Deux jours. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'Ouest Wrapping, il y a son atelier principal à Trelazé. Et ils ont un autre Wrapping à Saumur. Donc, ils sont deux maintenant. D'accord. Voilà. Donc, ils étaient deux sur la voiture. Ils étaient deux sur la caisse. C'est ça. Et c'est toi qui t'a dit carbone forgé ou c'est eux qui t'ont dit vas-y mec carbone forgé ? Non. C'est Mika, le proprio de Wrapping, qui m'a dit tiens j'ai ce carbone là. Quand je l'ai vu, je me suis dit putain, tout le monde, enfin tout le monde, je ne vais pas généraliser. Mais en général, c'est du carbone. Tout le monde, c'est beau le carbone. Tout le monde met ça. Puis moi, je voulais autre chose qui changeait un peu. Déjà quand tu vois la gueule du covering, c'est magnifique. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre dessus ? Là par contre, on va fermer les autres portières, histoire que tu puisses montrer. Parce que ça date d'il y a quoi ? Il y a trois jours ? Mais je mettrai des photos. Ça fait une semaine que tu as fait ça ? Si tu fermes toutes les fenêtres et on va juste ouvrir ici. Comme ça, il va pouvoir regarder. Donc ça fait une semaine que tu as fait ce changement là. Alors ça t'est, on ne va pas dire tout ce que c'est, on va leur montrer juste après. Bah donc c'est quoi, on va en discuter après. Regarde un petit peu ce qui a été fait. C'est magnifique. Ciel étoilé, complet. Tout devant, au-dessus, à l'arrière. Avec possibilité de changer tes couleurs. Bah grâce à ça. Donc. Faites là, on a une petite application. Qui est hyper facile, tu as juste les couleurs. Et puis bah tu changes. Et donc là si tu changes, vas-y Zou. Par exemple là, je vais le mettre en bleu. Là je vais le mettre en une couleur verte par exemple. Ouais vert, je vais le mettre vert. Et c'est tous les petits points qui se mettent ou c'est... Tout. Sauf que là je peux, par exemple, si on, voilà tu vois, boîte de nuit. Genre. Oh, c'est énorme. Je choisis la vitesse par exemple, là si ça va vite. C'est énorme. Je parlais lentement. Et puis je peux mettre avec la musique aussi. Ah, pour mettre par rapport aux basses tout ça ? Ouais. Ça suit la musique. Voilà. Bah vous voyez les gars, moi je trouve que c'est kitsch mais c'est trop bien. C'est kitsch. C'est kitsch. C'est kitsch. Mais c'est trop bien. Frérot, on a qu'une vie. C'est bon. Voilà, il va ouvrir sa boîte de nuit ambulante. Qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Bah je crois que c'est déjà pas mal. Ça, et puis tu sais, deux, trois petits détails qui vont changer. Par exemple, là, les jantes à passe en or brillant. Tu les as repeintes là ? Ouais. De base c'était chrome autour. C'était chrome autour, ouais. Là c'est pas un sort noir mais là... Et le milieu, le centre, le Merco là ? Il va repasser en rouge. Comme je t'en ai parlé tout à l'heure, pour l'instant je ne le dis pas. Sachez que, quand on voit... Il y aura trois vidéos sur cette voiture. Il va y avoir trois vidéos. Quand vous voyez cette voiture là, elle est déjà magnifique. Mais il va y avoir encore autre chose. Il y aura une troisième vidéo qui popera sur la chaîne. Parce que voilà. Mais il y aura même d'ailleurs quatre vidéos qui vont arriver. Parce que cette voiture là, va au bout d'un moment... Au bout d'un moment ça y est. Elle aura fait son temps. Il y aura aussi autre chose. On vous en dit pas plus. Mais voilà. Donc, je vais prendre la GoPro. Et puis, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Les quasiment 500 bourrins. C'est ça. Et puis voilà, on finira la vidéo en roulant tranquillement. Donc, me voici au volant de nouveau. De cette A45 S full prépa. Regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Tu peux regarder derrière. C'est quand même vraiment très joli. Toi, tu les laisses un petit peu en violet comme ça ? Un peu violet rose ? Toujours. C'est très joli. Et de nuit, ça doit vraiment être... C'est trop beau. Ça doit être trop joli. On va quand même ouvrir pour avoir un petit peu de luminosité. Je suis en mode sport bon là ? T'es en mode confort. Le sport, c'est individuel. Le mode débit tout de suite ? Individuel. Tu remontes. Encore. Là, je fais race. Ah non. Confort. Individuel. C'est ça ? Je touche à rien ? Tu vois, toutes les carrées. Race, pro, les suspension en sport. C'est ça. Et voilà. Ton frein à main déjà ? Pas de frein à main. C'est pas grave, ça se verra pas. J'adore. Là, tu réfléchis à couser déjà. Ah oui, attends. Je te connais trop. Je savais. Attends, mais... Freine. Je freine. Ah mais oui, c'est à l'américaine. C'est à l'américaine toi, c'est vrai. Ah oui, donc là, t'as le D. Là, t'as le N. Là, t'as reculé. Ouais, ça va tranquille. Non, stress. Allez. J'avais une. Attends, t'avais ta ligne sur mesure, toi, avant ou pas ? Non, mais non. T'avais pas ta ligne ? Non, je l'avais pas. Par contre, comparé à avant, t'as pas gagné un peu de couple ? C'est. À bas régime ? C'est, forcément. Ah bah oui. On a la reprise. Oh là 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 là. Vous le savez pas, les gars, mais il va rentrer avec la BM. 107 chevaux. Ça va lui changer la vie. Lui aussi, c'est pas qu'il va garder sa BM. Bon, toujours 4 roues motrices, les gars. C'est toujours un bonheur sans nom. Oh là là. Oh là là là. Non stress. Alors ça, ce bruit-là, ça veut dire, les gens en face se traînent. tu peux voir un petit peu là au soleil regarde ce que ça donne à le ton carbone forgé c'est joli très sympathique mais est ce que avec ta reprogue t'as gagné en conso j'ai perdu plus d'autres choses non mais pour être franc attend rien c'est ça parce que général les gens disent quand ils font un stage un machin tout ça ils consomment parce que tu as moins besoin de tirer dans la voiture tu vois voilà donc alors du coup mercedes oui s'il vous plaît quelle est ma consommation vous avez consommé 10,6 litres par cent kilomètres depuis votre départ et 14,3 litres par cent kilomètres depuis la dernière remise à zéro je vais tester un rouge contrôle tu peux essayer je sais pas si elle va suivre la boîte essaye mais c'est un coup je sais pas si ça bêbe non justement moi ce qu'on m'a dit c'est c'est pas de l'ordre du contrôle c'est vrai on me l'a dit bon bah alors je fais pas alors après tu as déjà essayé une fois ou pas non non on va éviter tu es sûr non non je veux pas non fait pied au plancher je fais pieds plancher c'est un plan c'est donc là je suis bien en mode sport on est non ouais ouais t'es à full là t'es pas si trois deux un pieds plancher oh 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 enfin ça va j'ai plus une fois mais oui ça va c'est assez bon ça putain heureuse moi que j'ai changé mes pneus il y a trois jours frérot c'est qu'ils étaient sucés en tout cas ils sont chauds les plats je suis pas bien je te jure qu'il ya un truc que je déteste les trucs à sensations j'ai ressenti exactement pareil je te promets est-ce que tu me fais que tu m'as fait confiance totalement totalement ça se voit si on voit ma tête ça se voyait je te faisais confiance comme ça c'est que tu avais temps de me voir en plus en faisant alors il faut savoir quelque chose les gars dans mes vidéos quand on passe un véhicule tout ce que je fais c'est que je sais que je suis capable de le faire toi je vais pas faire le je vais pas faire le fou parce que voilà tu vois parce que c'est l'heure de l'humain parce que c'est machin c'est une vidéo pour faire ça tu vois mais en gros non moi quand je fais une vidéo c'est je sais ce que je fais je suis pas là à essayer de montrer en disant vas-y on met une vidéo tout ça tout ça et en fait tu dois moi c'est quoi je franchement j'ai trois ans comme ça jusqu'à toi que tu dises à chaque coup c'est 10 euros alors ça c'est des routes que je prends en moto en habitué tard et bien ça se passe bien je suis pas bien revenir sérieux revenir sérieux tu vois pour l'avoir conduite à voiture je trouve que ce qui est bien que ce stage là c'est que je la sens beaucoup plus vraiment un bas régime j'ai plus l'impression vraiment qu'elle a elle a plus de watch en bas tu vois et ils sont pas changés aussi un truc dans les rapports des rapports vraiment c'est non mais la boîte de base est incroyable franchement elle est vraiment top là ce qui est bien c'est qu'elle suit c'est un carton et c'est franchement les gars de façon on va pas parler 50 millions de temps voilà il est une voiture de malade mentale en vrai les halles est folle à l'école c'est une bonne voiture c'est une très très bonne bagarre donc en tout cas je vous mets de façon description l'insta du poteau voilà bah moi je vous dis les gars à la prochaine abonne toi m'achete youtube ça me fera plaisir et puis voilà gros bisous et on reviendra avec le poteau vous en faites pas il y a des trucs de malade qui arrivent ciao ciao